Mon professeur de peinture me disait que pour arriver à 90% du résultat, il faut faire 10% d'efforts. Pour arriver à 100% du résultat, il faut faire 90% de plus d'efforts. Est-ce que ça vaut la peine ? Quand on est professionnel et qu'on veut exceller, oui. Quand on est amateur et qu'on a envie de se faire plaisir, avec un boîtier de 400-500€ et des objectifs de 600-700€, on peut faire des photos aussi bien, mais c'est l'oeil qui fait la différence. Et là, pour réaliser cette photo, j'étais très prêt, j'ai bien imaginé, juste sous les détails, sous l'oeil. Sinon, c'est l'éléphant à pied, le comportement à pied, qui est dans la boue, inintéressant. On aurait une passe humaine, c'est rien. Il faut toujours avoir de l'imagination et de l'observation. Ça, c'est la même chose, je ne sais pas. Ce n'est pas une photo difficile à faire. Tout le monde peut la faire. Ce n'est pas un instant crampus de Galapagos. Quand on va au Galapagos, il y a des milliers de crampus comme ça. Mais, au lieu de rester debout, l'affaire est tellement, il faut s'en approcher de plus près. Il faut s'en lancer au sol, oui. Par le moment, il faut se salir les vêtements. Bon, les vêtements, on peut les relâver. Mais, quand vous voyez cette photo que vous avez publiée, quand vous avez décorsé vos oeufs ou vos vêtements dans la rue. Et là, il y a la prise de vue qui est intéressante aussi. Sur cet exemple, c'est que c'est le métro sur les Galapagos. Sur un certain âge, et pendant quelques secondes, il plisse les obstacles et s'informe qu'il y en a. On va faire des photos aussi au Saint Macron. Il y a aussi des animaux qui sont, là c'est un petit, c'est un icône, un icône marrant. Et c'est tout, c'est un animal inofensif, très doux. Mais ça fait peur, quand on le voit comme ça, on devient un monstre préhistorique, mais il est très doux. Et là, c'est que là, j'ai fait une photo au Saint Macron. Et ce que j'ai voulu ressortir, ce qui m'intriguait vraiment, c'était les hauts. C'est tout, c'est un minéral, c'est un caverne, c'est la terre, c'est l'arbre, c'est l'eau, c'est l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.